C'est un travail d'artiste, parfois un travail de l'ombre. Une rencontre de quelques heures qui marque une vie entière. Des filles adeptes du tatou, Cédric en a beaucoup croisé dans son salon. Et le phénomène de société n'est pas prêt de s'arrêter. C'est un univers qui s'est beaucoup démocratisé quand même, le tatouage. Grâce aux médias, grâce aux joueurs de foot, grâce aux artistes dans la musique. On va dire que maintenant, avant, il y avait des classes sociales ou, entre guillemets, des styles, comme les rockers, les militaires. Maintenant, on va dire que toute la société, peu importe l'échelle sociale ou alors culturelle, tout le monde y a accès. Donc les gens se font tatouer. Il lui faudra deux heures pour réaliser ce crâne, un motif très populaire dans la culture mexicaine. Ça fait un peu mal. Non, non, c'est sympa. C'est des meilleurs moments, quand on le voit sur la peau terminée. On est encore dedans, il faut prendre du recul pour pouvoir voir s'il y a des choses à rajouter. Surtout pour la personne, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Il fallait que ça soit un peu en accord avec le premier, puisque c'est sur la même partie du corps. Et puis les couleurs, voilà, c'est un peu féminin, un peu de mélange. Je pense qu'on n'a pas encore trop l'habitude de voir ce genre de couleurs sous les tatouages aujourd'hui. Un peu plus loin, sur les rives du Doubs, la piquante symbolise aussi cette féminisation du tatouage. Et cela commence par l'incroyable décoration du salon. J'ai des gens qui sont venus pour la bonne aventure aussi, pour qu'ils demandaient s'ils n'étaient pas chez Mme Irma. J'ai une dame qui est une petite mamie qui s'est perdue, qui pensait qu'elle était dans une brocante aussi. Et puis, ouais, moi ce que je veux, c'est déjà moi être bien, que les gens se sentent, c'est un peu stressant des fois le tatouage. Donc, ouais, qu'on se sente bien, on peut se faire une tisane, il y a toujours un petit truc à grignoter. Parmi les clientes, il y a Shadi, une jeune femme qui n'hésite pas à faire beaucoup de kilomètres pour se faire tatouer et qui constitue peu à peu une collection. J'ai commencé avec les versines, donc assez tard, jusqu'à l'âge de 17 ans, je n'avais même pas les oreilles versées. Et je me suis fait tatouer la première fois il y a bien six ans. Et après, je n'ai rien refait pendant plusieurs années, parce que j'ai voulu prendre le temps de trouver vraiment les artistes qui me plaisaient, le style qui me plaisait. À savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est réalisme, tout ce qui se rapproche un peu du style de Dodi ou bien de Mounia, ou surtout le trad, en fait. Traditionnelle ou old school, à l'image de cette rose. Des motifs que l'on tatouait déjà il y a des décennies sur les bras des marins et qui sont aujourd'hui revendiqués par les filles. Il y a quand même un petit peu une douceur quand même. Oui, il y a une approche qui est autre que les mecs, c'est normal. Presque maternelle alors ? Moi, je pense avec mon âge que des fois je suis un petit peu maternante avec mes clients. Je perds des fois du temps, mais bon, des fois il faut ça. Moi, je peux le faire, je le fais. Moi, je le dis. – Sous-titrage FR 2021